Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment fonctionnent les régulateurs de tension à valeur fixe, soit ceux de la famille 78-79, ce qui devrait aussi couvrir les autres familles, puisque les régulateurs de tension à valeur fixe sont très très semblables un à l'autre. Les caractéristiques vont varier selon la compagnie, et je vais vous expliquer tout ça dans la vidéo. Et par la suite, on va faire quelques tests avec l'Ossioscope pour voir comment les rendre à leur plein potentiel. Donc premièrement, un régulateur de tension, souvent c'est un boîtier à trois pattes, soit un entrée, une référence à la masse et une sortie. Donc la valeur d'entrée qu'on va y mettre, c'est la tension de notre source d'alimentation, et la valeur de sortie, c'est la valeur qu'on va vouloir avoir. Dans la famille 78 et 79, lorsqu'on a 78-05 par exemple, ça veut dire qu'on a une tension de sortie de 5 volts. Vous avez une liste justement qui apparaît des numéros de référence par rapport à la tension de sortie qu'on peut obtenir. Avec cette famille-là, on peut obtenir des 3.3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts, 24 volts et beaucoup plus. Aussi, on a ces valeurs-là dans le négatif, donc on pourrait par exemple avoir une source d'alimentation soit positive, soit négative, avec plus ou moins 9 volts. En mettant le 78, par exemple, 0,9 et le même, le complément, mais en négatif, soit 79-09. Donc on a la tension positive 9 volts, négative 9 volts. Donc les régulateurs de tension fonctionnent souvent dans un boîtier TO220 pour avoir une plus grande puissance. On peut l'avoir dans des boîtiers beaucoup plus petits si on fait des petites puissances, mais tout dépendant de votre application, vous allez choisir le boîtier en conséquence. Donc, afin de faire fonctionner un régulateur de tension comme celui-ci, avec un circuit qui est très important, qui est la tension soit continue, il est très important de connaître les caractéristiques de notre régulateur de tension pour obtenir les meilleures performances possibles. Il y a plusieurs caractéristiques à tenir en compte, soit premièrement la tension d'entrée, que je vais parler un peu plus tard, et on veut absolument que notre signal à la sortie soit vraiment une onde continue. On ne veut pas que, par exemple, que si on a 5 volts, on ne veut pas que notre 5 volts soit avec plein de bruit dans le signal, parce que s'il y a plein de bruit dans le signal, ça ne se peut que notre circuit contrôlé sous 5 volts, il y ait des défaillances. Si, par exemple, on lui envoie une onde avec plein de bruit à l'intérieur, et que c'est un circuit de précision qu'on va avoir, c'est sûr que le circuit va être affecté par l'alimentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un système, un montage avec un régulateur de tension fixe pour obtenir un beau signal à la sortie sans aucun bruit sur votre signal, donc avec une tension continue pour alimenter vos circuits de précision ou tout autre circuit fonctionnant sur une alimentation fixe. Donc, la première caractéristique à tenir en compte, c'est l'alimentation d'entrée. Si, par exemple, on veut une alimentation 5 volts à la sortie, on ne peut pas rentrer 5 volts à l'entrée, parce qu'ici, à l'intérieur de notre régulateur de tension, il y a plein de transistors et d'autres circuiteries pour permettre d'arriver à 5 volts. Donc, si on y rentre 5 volts à l'entrée, on n'aura pas 5 volts à la sortie, on va peut-être obtenir 4 volts, 4 volts et 0.5, 3 volts, on ne sait pas, parce que tout dépendant de comment lui est fait à l'intérieur. Donc, le manufacturier nous suggère de mettre, la plupart du temps, dans la famille 78 et 79, il nous suggère de mettre de 2 à 2.5 volts supérieurs à la tension de sortie. Par exemple, si on a 5 volts à la sortie, par exemple, c'est un 7805, il nous suggère de mettre 2.5 volts supérieurs, donc on va lui mettre 7.5 volts à l'entrée et comme ça, notre circuit va bien fonctionner. Si on met cette tension-là, on va obtenir parfaitement 5 volts. À l'inverse, pour un régulateur négatif, on va faire la même chose. Si, par exemple, on veut une tension de moins 5 volts, on va y rentrer, par exemple, moins 7.5 volts. Donc, ces caractéristiques-là sont inscrites dans les fiches techniques de notre circuit, de notre régulateur de tension et la valeur 2.5 volts fonctionne souvent pour toute l'étendue de la famille, soit, par exemple, si on veut avoir une tension de sortie de 24 volts, et parce qu'on utilise un 78-24, on va falloir mettre une tension d'entrée supérieure de 2.5 volts supérieure à 24 volts, soit, par exemple, 26.5 volts. Par la suite, vous allez voir pourquoi il ne faut pas mettre une tension trop élevée. Vous pourriez me dire, pour une tension de sortie de 24 volts, pourquoi je ne mettrais pas 30 volts ou 35 volts? Premièrement, la tension d'entrée va varier. On va avoir une tension d'entrée maximale qui tourne environ de 30-35 volts pour cette famille-là. Donc, si, par exemple, à la place, on veut avoir 5 volts à la sortie, qu'on utilise un 7805, pourquoi je ne mettrais pas 35 volts à la sortie de 5 volts, et voilà, j'ai mon 2.5 volts, tout est beau, mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que si, bien, ça fonctionnerait, en fait, vous auriez votre beau 5 volts, mais c'est le problème, c'est que lui, ici, il chaufferait beaucoup trop. Vous auriez beaucoup trop de chaleur qui se dissiperait de votre circuit, parce que toute la tension perdue, en fait, le 30 volts qui a la différence entre les deux, serait perdu dans ce circuit-là et chaufferait beaucoup trop. Donc, l'important, en fait, c'est de se rapprocher le plus possible de notre valeur du 2.5 volts de plus, soit le 7.5 volts. Donc, dans ce cas-là, on a vraiment une perte de seulement 2.5 volts entre les deux. Donc, lui, ici, il va dissiper beaucoup moins parce qu'on va avoir seulement 2.5 volts à dissiper dans le circuit ici, tandis que tantôt, on avait 30 volts. Donc, je vais vous montrer par la suite la formule pour calculer la chaleur dissiper et vous allez voir que le 30 volts était beaucoup trop élevé pour une tension de sortie de 5 volts. Donc, pour calculer la puissance du 30 volts de tantôt, on a simplement à mettre la formule la puissance en watts égale à la tension d'entrée moins la tension de sortie fois le courant qui circule à l'intérieur de notre régulateur de tension. Par exemple, si on entre 15 volts et qu'à la sortie, on veut avoir 5 volts, on va faire pour un courant de 2 de 1 ampère, par exemple, puisque 1 ampère, ça se calcule très bien. Donc, si, par exemple, on a un circuit ici, par exemple, des LED ou n'importe quel circuit qui consomme 1 ampère, on va appliquer la formule. Donc, par exemple, qu'on a une tension d'entrée de 15 volts moins la tension de sortie de 5 volts, donc on a une différence de 10 volts. Donc, il va y avoir une chute de tension entre ces points-là de 10 volts qui va rester dans ce circuit-là fois le courant qui circule. Donc, on aurait une puissance de 10 watts si on utilise une tension d'entrée de 15 volts. À la différence de si on met une tension d'entrée deux fois plus petite, soit 7,5 volts. Donc, 7,5 volts moins 5 volts. On a une différence de tension entre ce circuit-là de 2,5 volts fois le même courant, soit 1 ampère. On obtient donc 2,5 watts. Donc, vous voyez l'importance de réduire la tension qui est ici à l'entrée. Disons, on a divisé la tension d'entrée par 2 et par ce fait-là, on a divisé la puissance par 4. Donc, notre circuit, il va consommer beaucoup moins en chaleur. Donc, on va pouvoir augmenter le courant qui va pouvoir y circuler. Parce que notre circuit, ce que je vais venir un peu plus tard avec cette théorie-là, c'est que notre circuit, il peut y avoir une puissance maximale qui va pouvoir dissiper. Donc, si on met... Tu sais, dans les deux cas, ça va fonctionner. C'est juste que ça se peut que le 10 watts soit beaucoup plus dommageable pour le circuit que le 2,5 watts. Donc, en réduisant la tension d'entrée, on va pouvoir augmenter le courant pour avoir une même puissance au final. Donc, vraiment, cette option-là est beaucoup plus bénéfique pour un circuit. parce que le régulateur de tension va moins chauffer et on va pouvoir... Donc, moins de pertes, en fait. Et on va pouvoir augmenter la charge ici, en courant, sans affecter la puissance, en fait, contrairement à une tension plus élevée qu'on pourrait mettre à l'entrée. Donc, une autre étape très importante si on veut éliminer le bruit à la sortie de notre régulateur de tension, ça va être de placer des composantes à l'externe pour maximiser les performances. Donc, c'est-à-dire qu'on va placer des condensateurs, principalement, soit à l'entrée ou à la sortie pour enlever le bruit qu'on peut avoir sur l'alimentation. Donc, premièrement, on va en mettre à l'entrée puisque ça se peut que notre alimentation déjà d'entrée soit instable. Donc, pour être sûr de la stabiliser, on va mettre un condensateur ici d'une valeur qui peut varier, tout dépendant du bruit qui est déjà sur notre alimentation ici. C'est-à-dire, si par exemple, environ la plupart du temps du 100 microfarades fait bien l'affaire, on peut même mettre un 100 nanofarades aussi pour enlever les hautes fréquences qui peuvent être parasites sur notre circuit. Donc, en plaçant ces deux condensateurs-là, déjà, on aide très bien la tension de sortie puisque si notre alimentation d'entrée était déjà très variable, on va déjà limiter l'effet qu'il va y avoir à la sortie. Et par la suite, à la sortie aussi, on va placer un ou deux condensateurs pour être sûr que si notre circuit consomme beaucoup, il ne sera pas affecté. Si par exemple, notre circuit utilise des hautes fréquences, on veut être sûr que ça ne se répercute pas sur notre alimentation. Dans ce cas-là, on va placer un condensateur de 100 nanofarades pour les hautes fréquences. Mais ce condensateur-là peut varier aussi. En fait, toutes les valeurs de condensateurs vont pouvoir varier selon l'application. Si on utilise des moteurs qui consomment plus de courant et qui font moins de hautes fréquences, on va utiliser des plus grandes valeurs de condensateurs. Et à l'inverse, si on utilise un circuit qui génère des hautes fréquences, mais très peu de courants, on va utiliser plutôt des valeurs de condensateurs vraiment beaucoup plus basses pour éliminer vraiment les hautes fréquences qui sont générées sur notre alimentation ou le bruit qu'on appelle fréquemment à la tension de sortie. Donc, un autre élément qui peut être très important de penser lorsqu'on fait un montage avec un régulateur de tension comme celui-ci ou n'importe quel autre régulateur de tension, en fait, c'est un truc que je vous donne qui est très important pour les alimentations en général puisqu'on peut parfois inverser la polarité et ça peut être très, très dommageable pour tout le circuit parce que si on n'a pas prévenu l'inversion de polarité, ça se peut qu'on brise tout le circuit qui est du côté de l'alimentation. Donc, absolument tout le circuit peut être endommagé. Donc, c'est un truc très simple de rajouter simplement une diode ici de notre tension d'entrée avant même d'entrer dans le régulateur de tension. Comme ça, on n'a aucune perte à la sortie. On va avoir un 5 volts fixe et il faut juste augmenter la tension d'entrée. Donc, cette diode-là va permettre de laisser passer le courant dans le bon sens qu'on veut, en fait, dans le sens pour obtenir 5 volts. Mais si on inverse la polarité, la diode va bloquer le courant. Donc, on ne va pas endommager le circuit aucunement. Donc, ça peut être une protection qui ne coûte vraiment pas cher mais qui pourrait rapporter beaucoup si vous vous trompez en inversant la polarité de votre alimentation lorsque vous le branchez pour une première fois ou à n'importe quel moment. Donc, la diode, par exemple, le désavantage, c'est que vous allez avoir besoin de tension d'entrée beaucoup plus élevée. En fait, seulement de 0.7 volts puisqu'il y a une chute de tension de 0.7 volts aux bornes de la diode. Donc, comme tout à l'heure, on a 2.5 volts supérieurs ici à notre tension d'entrée dans le régulateur puisque pour obtenir un beau 5 volts, c'est ce que les caractéristiques du manufacturier nous donnent. Donc, ici, on a une tension V-out plus le 2.5 volts donc c'est-à-dire 7.5 volts et on nous rajoute le 0.7 volts de la chute de tension de la diode soit pour une tension totale de 8.2 volts pour une tension de sortie de 5 volts. Donc, ce n'est pas une grosse augmentation de la tension d'entrée mais ce n'est quand même pas négligeable puisque si on oublie la perte de tension de la diode, on va obtenir ici moins de tension pour fournir le régulateur et ça se peut qu'on n'obtienne pas notre 5 volts à la sortie. Donc, les théories que je vous ai données fonctionnent là, j'ai fait les tests avec 5 volts à la sortie mais c'est les mêmes tests pour tous les régulateurs de tension fixe de la même famille, 78, 79 et autres manufacturiers peu importe, c'est souvent très très similaire. La différence des manufacturiers, ça se peut qu'il y en a un qui soit plus performant et si je parle du 2.5 volts, ça se peut qu'un manufacturier offre un régulateur de tension qui aille seulement à avoir 1 volt, par exemple, supérieur à la tension de sortie. Donc, on aurait simplement besoin de mettre ici 6 volts au lieu de 7.5 ce qui peut être meilleur pour la dissipation de chaleur puisqu'il y a seulement 1 volt de différence au borne du régulateur de tension. Mais il y a d'autres caractéristiques aussi qui vont offrir, un manufacturier va offrir quelque chose qu'un autre n'offrira pas et c'est le choix qui va nous permettre c'est ces caractéristiques-là qui vont nous permettre de faire un choix le meilleur choix pour un de nos circuits qu'on va brancher au bout à la tension de sortie. Donc, maintenant, on va tester les quelques caractéristiques de notre régulateur de tension en temps réel. Donc, c'est un 78,05 qui génère une tension de sortie de 5 volts précisément. J'ai mis une résistance ici pour, par exemple, brancher une LED mais aussi pour tenir la sonde de mon oscilloscope. Donc, c'est simplement un régulateur de tension 7805 avec aucun condensateur en externe branché sur une source d'alimentation 12 volts. Et je vais brancher, par exemple, ici un moteur pour que vous puissiez voir les performances de notre régulateur de tension. Donc, présentement aussi à l'oscilloscope, vous avez la forme d'onde présentement nulle. En fait, j'ai mis en mode AC, donc on a 5 volts max. Mais je l'ai mis en AC pour qu'on puisse voir la tension qui va varier, en fait, le bruit sur le signal. Donc, en mettant sur le mode AC de l'oscilloscope, on peut mieux voir le bruit sur un signal, par exemple, sur celui-ci. Donc, on va mesurer le bruit sur le signal de sortie de notre régulateur de tension. Donc, si, par exemple, présentement, il n'y a rien de branché à la sortie, si je branche un moteur comme celui-ci. Donc, vous voyez qu'à l'oscilloscope, on a vraiment beaucoup de bruit. C'est du bruit à 5 MHz. Donc, ce n'est pas du bruit... Si, par exemple, on mettrait à une tension plus normale, on verrait qu'il n'y a aucun bruit. La ligne est belle. Mais lorsqu'on zoome et qu'on agrandit le signal, on peut se rendre compte que c'est vraiment du bruit qui peut mettre en cause, qui pourrait vraiment être problématique pour le circuit qu'on branchait sur notre 5 V fixe ici. Si, par exemple, on a un circuit de précision et qu'on branche un moteur comme celui-ci, on pourrait vraiment avoir des problématiques sur notre circuit. Donc, par exemple, ici, on a une tension pique-pique, donc crête-à-crête, de 130 mV. Donc, c'est quand même négligeable. Ce n'est pas très, très dommageable pour le circuit, mais encore là, ça dépend de l'application. Donc, si, par exemple, on branche seulement une LED, vous allez voir qu'on n'a vraiment pas beaucoup de perturbations sur le signal. On en a un peu, par contre. On en a quand même un peu. On a, c'est de 14 mV à 7 MHz environ. Si on retire, là, on en a beaucoup plus. C'est quand même particulier. C'est peut-être du bruit qui est nécessaire, mais c'est peut-être du bruit qui est généré par le régulateur de tension. Donc, pour régler ce problème-là, on va simplement mettre un condensateur, comme on a parlé tout à l'heure. Je vais mettre un condensateur de, ici, j'ai 100 nano. Donc, si je mets 100 nano-farad, avant même de rentrer dans le régulateur, donc, pour vraiment stabiliser la tension que j'ai sur mon alimentation 12V, on devrait régler le problème. Donc, si je mets 100 nano-farad en entrée et que maintenant, je branche une LED, donc, vous voyez, on n'a absolument aucune perturbation. Si je retire mon 100 nano-farad, vous voyez que là, par exemple, on a un peu de bruit. Donc, vous voyez, même si je pense que mon alimentation 12V en entrée est stable, simplement d'y rajouter un petit condensateur de 100 nano-farad, on vient vraiment de stabiliser vraiment plus la tension de sortie. Donc, si par exemple, je rebranche mon moteur, on va tester, voir si le condensateur de 100 nano-farad est nécessaire. Donc, présentement, si je ne mets aucun condensateur comme ça ici, vous pouvez voir qu'on a quand même beaucoup de bruit sur notre signal de sortie. Si je mets le condensateur encore là, à l'entrée du régulateur de tension, on a quand même réglé un bon problème, mais on a quand même un peu de bruit. Je ne sais pas si, en rajoutant quelques condensateurs, on va pouvoir régler le problème. Sinon, c'est peut-être du bruit qui est vraiment négligeable. Je crois que oui. Puisqu'on est à 50 mV par division, donc, c'est vraiment du bruit qui est négligeable, à plus ou moins 10 mV. Donc, c'est vraiment non problématique pour notre circuit. Si on voudrait vraiment être plus précis, on pourrait en rajouter, mais ça ne me semble pas nécessaire. Donc, pour finir, je vais simplement mettre un gros haut-parleur comme celui-ci sur mon régulateur de voltage. Donc, mon petit régulateur de tension, on va fournir un gros haut-parleur comme celui-ci. Habituellement, c'est dans les 8 ohms environ. Donc, on va vraiment étirer tout ce qu'il peut de mon régulateur de tension. même qu'on va aller plus haut que ses capacités premières parce qu'il y a un maximum de 1 à 1,5 ampères. Et si on lui met environ 8 ohms, ça va consommer beaucoup plus que 1 à 1,5 ampères. On va vraiment aller plus haut que ses performances. Donc, vous allez voir aussi sur le scieoscope ici qu'il va y aller vraiment, je pense qu'il va environ jusqu'à 1 V crête à crête. Donc, vous allez voir que le régulateur de tension a de la misère à fournir le petit circuit, le petit haut-parleur. Donc, comme vous voyez, ça crée une onde sinusoidale à 6 MHz de 600 000 V, de 6 900 000 V. Je ne le laisse pas longtemps parce que le régulateur de tension chauffe énormément. Il faudrait que je lui mette un gros dissipateur pour qu'il puisse fournir haut haut-parleur. Mais, vous pouvez voir comment le circuit réagit. Donc, tout simplement, en branchant comme ça ici, on obtient une onde sinusoidale de 1 à 1,5 V à 6 MHz. Donc, vous pouvez voir comment le circuit fonctionne. Si, par exemple, je rajoute simplement un petit condensateur de 100 nF, comme celui-ci, à l'entrée, donc sur mon 12 V, vous allez voir qu'on va peut-être régler le problème. Si je branche ça comme ça ici et je refais ma tentative, on va voir, comme vous voyez, on n'a plus vraiment d'oscillation sur le signal. Donc, vous pouvez voir parce que en retirant le condensateur, les fréquences, c'est dans l'ordre de 8 à 9, 8 à 7 MHz. Donc, c'est des fréquences très, très élevées. Le petit condensateur, juste ici, va réussir à éliminer. Si ça serait des fréquences beaucoup plus basses, il faudrait avoir un plus gros condensateur. Mais comme c'est des fréquences très, très élevées, le simple fait de mettre un petit condensateur comme ça ici, ça va fournir assez pour éliminer les hautes fréquences générées par notre charge, dans ce cas-ci, le haut-parleur. Donc, comme vous voyez, avec le condensateur, ça ne fait rien. Si on enlève, vous voyez, il y a une onde qui est générée. C'est, en fait, tout simplement du bruit. C'est tout simplement du bruit électrique qui va être éliminé par le condensateur que vous allez choisir pour votre régulateur de tension. Donc, pour plus d'informations sur les régulateurs de tension, rendez-vous sur mon site pbelectronique.com. Plus d'informations est disponibles sur ce site-là avec des détails, des schémas et plus. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage Société Radio-Canada